... Ici, on a annoncé pour les deux sites de Dunkerque et de Foss 1,7 milliard en février de l'année dernière. Donc ça donne l'ordre de grandeur des investissements dont on parle sur les sites de Foss et aussi de Dunkerque. Et puis en termes de durée, dans le cas de Foss, à partir du moment où on lance le projet, c'est environ 3 à 4 ans qu'il nous faudra. Je pense en fait que cette transformation va aussi dans le sens qui est attendu par nos riverains, c'est-à-dire que c'est vertueux dans la mesure où ça va aussi nous aider à accélérer la réduction de notre empreinte. Ça pérennise les installations industrielles et donc les emplois. Les emplois vont aussi changer de nature. Il y aura beaucoup de formations et il y aura beaucoup d'opportunités parce que l'écosystème va changer complètement. La première étape, vous avez vu aujourd'hui, c'est déjà en construction. C'est moins 10% à horizon 2025 et c'est moins 35% à horizon 2030. Le fourpoche est un outil qui va se situer au cœur de l'acierie. entre le stade de fabrication de l'acier liquide et le stade de solidification de l'acier liquide au travers des coulées continues. Pour fabriquer de l'acier liquide, on peut utiliser de la fonte liquide ou de l'acier à recycler, qui est de l'acier solide, des ferrailles à refondre. Plus on va vouloir incorporer d'acier à recycler à refondre, plus on va consommer des calories et on va perdre de la thermie. Et donc le fourpoche, lui, il permet au travers de chauffage électrique d'amener les calories qui ont été perdues, d'incorporer plus d'acier à recycler dans la recette et moins de fonte liquide. Le fait de baisser le quota de fonte liquide, qui est la source de CO2 de l'usine, va permettre de baisser le CO2 émis au travers de cette usine. Alors l'acier, c'est le matériau le plus recyclé dans le monde. Il a une propriété formidable, c'est qu'il est magnétique. Et donc contrairement à de l'aluminium ou à du verre, pour trier de l'acier, ce n'est pas difficile. Vous mettez un aimant et vous récupérez l'acier. Et donc cette particularité, il en fait le matériau le plus recyclé. Et son autre particularité, c'est qu'on peut le recycler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il ne perd pas ses propriétés. On va vraiment transformer les métiers, transformer les procédés, transformer les hommes aussi, puisqu'on va leur apprendre de nouveaux métiers. Et on va en plus avoir des outils complètement automatisés avec le maximum de digitalisation. Je pense que le défi de la décarbonation, c'est une formidable opportunité, mais c'est aussi un défi difficile à relever. Et ça, on ne le fera pas seul. On a besoin du support des politiques publiques en matière d'aide, en matière d'accès à des coûts de l'énergie qui soient comparables à ceux des autres grands bassins économiques au niveau mondial, donc à des coûts compétitifs par rapport aux autres bassins. Et puis aussi, on a besoin de mécanismes efficaces de protection pendant cette phase de transition et puis de rétablissement des conditions équitables de compétition entre l'industrie européenne qui, aujourd'hui même, achète ses droits CO2 et puis l'industrie à l'extérieur de l'Europe qui ne fait pas face aux mêmes contraintes. Merci. Merci.